Bonjour à tous les participants, les personnes qui ont décidé de participer et de venir aujourd'hui. C'est un grand plaisir et aussi un grand honneur de pouvoir ouvrir cette rencontre dédiée à Jacques Derrida à 10 ans de sa mort et de le faire dans l'institution qu'il a accueillie en 1983. Jacques Derrida était une figure de la plus grande importance dans l'histoire de l'école. Pendant les années de son enseignement, il a beaucoup contribué à son rayonnement dans le monde. Beaucoup d'étudiants comme moi, dans les années 90, ont découvert les HSS grâce à lui. Pour nous, c'était en Italie l'école, l'institution où Derrida a enseigné. Et son séminaire a attiré des légendes d'auditeurs de tous les côtés du monde. Tout le monde connaît par exemple l'anecdote de Gayatri Spivak, qui venait tous les quinze jours de Californie pour suivre son séminaire, lesquels, selon ce mot, coûtaient comme une psychanalyse, mais étaient infiniment plus utiles d'un point de vue aussi bien intellectuel qu'existentiel. Si on les considère d'un point de vue externe, Derrida était une partie fondamentale de la marque de l'HSS. D'ici l'idée de notre affiche où les grands logos de l'école incluent, au marge, évidemment, les noms de Jacques Derrida. À l'intérieur de l'école, d'ailleurs, Jacques Derrida a créé des liens profonds et durables avec ses étudiants et auditeurs, avec ses collègues et ses amis, qui sont encore émus quand ils parlent de lui. Notre première idée, donc, a été de les réunir dans un seul hommage pour écouter leurs témoignages et leurs réflexions, en nous reliant aux hommages qu'on avait déjà rendus après sa mort par Pierre Bourrez et par Pierre-Antoine Fabre dans cette même salle. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir respectivement ouvrir et boucler la journée, cette double table ronde, en donnant la parole aux personnes qui nous ont précédées dans cette initiative lorsque nous, Emmanuel et moi, nous n'étions pas là. C'est donc un relais de suppléments qui aurait plu, on espère, à Derrida. Merci donc de notre part à tous les participants à cette double table ronde, à Pierre Bourrez, Yves Ersan, Marca Bélez, Sabina Loriga, à Maurizio Ferraris, auquel on va à un remerciement spécial, parce que c'est grâce à lui, et je le rappelle de maintenant, qu'avec la création de la chaire Derrida à l'Université de Turin, on a eu l'occasion, on a décidé de profiter de la création de cette chaire pour organiser cette journée. Et aussi, merci à Michel Vievorka, à Peter Boyanitsch et à Pierre-Antoine Fabre, qui parleront dans la deuxième partie de la table ronde. Mais notre journée vise aussi à faire non seulement un hommage, mais aussi un bilan idéal de la pensée de Derrida. Et ici, je parle intentionnellement de pensée et pas de déconstruction, parce que l'idée, c'était d'insister aussi sur la partie reconstructive, donc ce qu'il y a encore de vivants, et pas seulement des critiques et des constructeurs dans son héritage. Et c'est très important de les faire ici, dans cette place, la place de Derrida, c'est-à-dire dans l'institution où son enseignement et cette pensée s'est rayonnée dans le monde. Une école de sciences sociales. Et je donne la parole, donc, à Emmanuel. Je parle d'une citation. « D'une certaine manière, la pensée ne veut rien dire. Comme toute ouverture, cet index appartient par la face en lui qui se donne à voir au dédent d'une époque passée. » Fin de citation. Cette citation, tirée de la grammatologie, démontre, mais semble-t-il, toute la nécessité, mais aussi la difficulté, si ce n'est l'impossibilité, de transformer la pensée de Derrida dans un lègue durable, non seulement pour la philosophie et son histoire, mais aussi et surtout pour les sciences sociales, bien au-delà des modes et des mots d'ordre diffusés dans une époque ou dans une autre. Personne, mieux que Derrida, a su à la fois être l'un des moteurs et l'un des premiers critiques de ce qu'on allait appeler, à tort ou à raison, structuralisme. Je cite encore. « Les concepts d'écriture excèdent et comprends celui du langage. » Fin de citation. « En nous montrant la nécessité de penser l'inscription comme une nécessité à la fois sociale et historique qui rend possible l'historisation et la socialisation originaire de l'être humain, Derrida avait enseigné dans quelle mesure la médiation est la clé des voûtes de toute société, de tout phénomène humain. Il n'y a pas des données avant cette inscription, pas des voies avant l'écriture, pas des sociétés avant l'archive. Et pourtant, personne mieux que lui a démontré jusqu'à quel point les archives ne peuvent et ne doivent jamais être lues et prises à la lettre, car elles ne représentent jamais les miroirs fidèles d'une époque ou d'une société, car à la lettre, elles ne veulent rien dire. Cet élève hérétique de Heugel et des Rousseaux a su interroger les sciences sociales, leurs pratiques, leurs présupposés, leur mauvaise foi, leur naïveté, comme rarement les philosophes ont su les faire. Et pourtant, il est difficile de constater une réception dans les sciences humaines et sociales de sa pensée, comparable par exemple à celle dont Foucault a joué. S'il y en accepte à quelques exceptions, celle par exemple de Friedrich Hitler et de son projet de Made in Vis, qui est ici présent avec Saturé de la documentalité, serait difficile de trouver des tentatives de refonder les sciences sociales en développant les intuitions d'Héridienne. C'est à la richesse, donc, au caractère problématique de cet héritage que sera consacrée justement la deuxième table ronde de cet après-midi. Avant de conclure et passer la parole à Pierre Bourrez, je voudrais tout d'abord remercier Maurizio Ferraris et la chaire d'Hérida qui a été instituée en partenariat avec l'Université des Turans parce que sans son enthousiasme et son engagement, cette journée n'aurait jamais vu le jour. Et pour finir, nous sommes très heureux du fait qu'avec cet après-midi, nous ouvrons officiellement la célébration du 40e anniversaire de l'École des Hauts-Études d'Héridienne Sociale. C'est, je pense, la meilleure manière pour remercier de Rida pour tout ce qu'il a donné à cette glorieuse institution. Merci. Moi, je voudrais commencer par remercier justement Barbara et Emmanuel parce que je crois qu'il est très important dans cette maison que ce soit vous qui aient pris l'initiative de cette rencontre et qui l'ayez organisée pour plusieurs raisons, mais pour en donner juste deux ou trois. D'abord, parce que vous êtes jeune et que donc vous n'avez pas connu ou bien connu d'Hérida. Ensuite, parce que vous n'êtes pas d'Héridien. Et enfin, parce que vous venez, alors pas de très loin, mais d'un peu ailleurs d'Italie. Bon, mais je ne vais pas multiplier les préliminaires, je ne vais pas pratiquer l'art d'Héridien des préliminaires. Juste quand même trois mots en avant-propos, à mon avant-propos. D'abord, sur la date. Jacques Derrida, donc, nous avait quitté le samedi 3 octobre 2004. A la demande de la présidente de l'école, j'avais organisé un peu vite un hommage à Jacques Derrida, où il y avait notamment mon voisin, Pierre-Antoine Fabre. Et cette journée avait eu lieu le 11 décembre. J'avais écrit un texte, mais je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, qui s'intitulait « Entre amis ». Et nous sommes aujourd'hui le 5 décembre, dix ans plus tard. Donc, la chronologie est exemplaire, d'autant plus que, comme tu viens de le dire, cet après-midi inaugure la longue saison des anniversaires de l'école. Deuxième remarque sur le lieu. Barbara l'a dit, l'endroit où nous sommes réunis cet après-midi était un des trois pôles de l'espace qu'occupait l'école de Jacques Derrida. Nous sommes dans cet endroit que nous appelons familièrement le 105. C'est l'endroit où il faisait le mercredi à 17h son séminaire pendant les dernières années dans cet amphithéâtre eux-mêmes. Nous sommes à quelques centaines de mètres du 54, où il avait son minuscule bureau au septième étage et où il recevait les étudiants auxquels il donnait énormément de temps avec beaucoup, beaucoup de générosité, mais aussi à quelques centaines de mètres du Lutetia, de l'autre côté du boulevard Raspail, c'est-à-dire l'endroit où il recevait comme une sorte de prince ses amis, ses collègues qui venaient le plus souvent du monde entier. Donc là encore, la topologie est parfaite, ce d'autant que ces endroits ne sont pas devenus des lieux de mémoire, même si deux de ces topoilles sont provisoirement en travaux. Enfin, sur ce dont je vais vous parler, sur l'archive que je vais vous décrire, je dois à Jacques Revelle, qui était à l'époque secrétaire du bureau de François Furet, ce document précieux, le projet que Jacques Derrida, comme chacun d'entre nous, avait écrit pour sa candidature à l'école à l'automne 1983 et pour une élection qui aurait lieu le 9 décembre. Donc là encore, nous sommes bien dans la chronologie et voilà donc un bon support pour un avant-propos. Alors ce document, je vais faire l'historien à deux minutes, ce document, je vais commencer par essayer de bien vous le décrire, il est composé de 13 feuillets dont 4 sont des notes interfoliées, je vais vous les décrire rapidement, il a été sans doute écrit un peu à la va-vite, ce que laisse transparaître de petites corrections manuscrites ou dactylographiées, inutile de rappeler qu'il est tapé à la machine, c'est avant la pratique courante des ordinateurs et il y a même quelques petites coquilles. Le texte indique enfin qu'il était accompagné d'une bibliographie et de la restitution de ce que Derrida appelait des trajets d'enseignement et de recherche et encore d'un rapport sur le Collège international de philosophie. Alors la page de garde porte en haut en minuscule Jacques Derrida et plus bas en majuscule projet au pluriel. La première page non numérotée annonce en premier lieu vouloir, je cite, poursuivre et diversifier encore les travaux engagés depuis 25 ans et en second lieu insister davantage sur l'inflexion nouvelle. Et puis elle avance que le thème le plus général et le plus constant de telles recherches pourrait justifier le titre suivant un peu décalé, centré et en capital les institutions philosophiques. Et puis ensuite une page notée un bis entre parenthèses note offre la liste je cite de plusieurs séminaires donnés ces dernières années à l'école normale supérieure et dans de nombreuses universités étrangères et de plusieurs publications. À titre de toute petite provision, il indique un séminaire sur le principe de raison et l'idée de l'université et un texte à paraître d'abord en anglais intitulé Les pupilles de l'université entre parenthèses le principe de raison et l'idée de l'université. Alors la première phrase vise à expliciter le titre de ce que l'on nomme ici non pas une chaire mais une direction d'études et il mériterait sans doute un commentaire et même peut-être un long commentaire. Je le lis lentement en vous donnant toutes les indications typographiques qui évidemment sont très très importantes. Ces analyses concerneront les formes institutionnelles qu'aura revêtue tout au long de l'histoire de la entre guillemets philosophie occidentale entre parenthèses en Europe et ailleurs l'exercice de la pensée dite philosophique Deux points lieu organisation sociale normes extérieures et intérieures de l'enseignement de la recherche de la communication philosophique formation de sa entre guillemets discipline l'histoire de son unification ses scènes pédagogiques l'imposition rhétorique et la ritualisation des formes discursives les critères selon lesquels on identifie dans une situation donnée les énoncés philosophiques les modes sociaux et les enjeux politiques de telles évaluations etc. le etc. et de Jacques Derrida alors on pourrait sans doute méditer l'histoire de la entre guillemets philosophie occidentale en se demandant s'il ne rôde pas ici un spectre celui de Heidegger celui qu'un certain nombre de gens verront rôder partout chez Derrida mais si on voulait le faire il faudrait sous-peser les guillemets de philosophie occidentale et surtout souligner surligner le futur antérieur qu'aura revêtu tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale etc. Deuxièmement on pourrait aussi envisager de questionner le sens d'une pensée dite philosophique et aussi commenter la parenthèse en Europe et ailleurs mais je me dis quand même qu'il ne faut pas trop surinterpréter un tel document qui a une valeur performative tout à fait particulière enfin on pourrait s'arrêter sur tout un lexique imposition rhétorique ritualisation modes sociaux enjeux politiques etc. etc. et de moi mais là encore il ne faut pas entrer trop vite dans ce qui serait une sorte de ronde des fantômes cachés derrière chaque mot je dis bien pas trop vite ça veut dire que je vais y revenir malgré tout en tout état de cause tout ça tout ce qu'on pourrait faire je ne vais pas le faire et je ne vais pas le faire pour une raison très précise à savoir qu'aussitôt Derrida commet une sorte de quasi aveu ce programme de travail correspond en partie du moins à celui du alors avec des majuscules groupe de recherche sur l'enseignement philosophique entre parenthèses l'acronyme greffe que j'avais fondé avec des collègues il y a huit et puis Derrida là ajoute en interfolio une note de trois pages restituant à titre indicatif l'avant-projet qu'il avait écrit pour la constitution de ce groupe là donc huit ans plus tôt bref qui veut bien lire peut déjà entendre qu'il considère que tout cela est déjà derrière lui et donc je passe vite à la lecture de ce qu'il appelle le programme de travail et là en prenant le temps de relever plusieurs propositions dont la plus importante est la troisième première proposition d'une part soulignée enquête et réflexion seront elles-mêmes intra-philosophiques à partir de certains protocoles qui sont justement à définir ces effets institutionnels peuvent être déjà repérés mis en réseau interprétés dans souligné des textes reconnus c'est-à-dire habilités comme textes entre guillemets philosophiques qu'on les nomme textes majeurs entre guillemets appartenant à la grande tradition ou textes mineurs toujours entre guillemets marginaux ou impus alors en 1983 ce type de travail avait déjà un passé un passé assez long en particulier chez quelqu'un comme Michel Foucault depuis il a fait école y compris à l'école mais au fond est-ce que c'est vraiment ce qui intéressait ou ce qui était intéressé encore Jacques Derrida deuxième proposition tous ces travaux supposent bien entendu la mise en oeuvre d'acquis relevant entre autres de la sociologie de la connaissance de l'histoire des sciences et des institutions pédagogiques de la politologie de la recherche etc là encore le etc et de Jacques Derrida ici c'est le bien entendu qui attire l'attention comme une sorte de vraie fausse dénégation en tout cas on pourrait se demander si Derrida était tout à fait sincère quant aux acquis de ces disciplines et en tout cas s'il avait vraiment la volonté de les mobiliser lui-même et puis troisième proposition c'est celle-là qui est de loin la plus importante d'où le style différencié voire contrasté des soulignées modalités de travail envisagées d'une part mais il n'y aura pas d'autre part d'une part on n'exclura jamais la entre guillemets méditation dite fondamentale voire entre guillemets métafondamentale entre parenthèses sur la question et le principe du fondement l'opposition entre recherche fondamentale là les guillemets sont rajoutés au stylo et recherche là encore avec des guillemets au stylo finalisé etc le etc et de Jacques Derrida fermé la parenthèse ni la lecture micrologique et apparemment interne entre guillemets des textes canoniques de la philosophie entre parenthèses classique et moderne mais cette démarche sera toujours guidée par les préoccupations que je viens d'évoquer comment un texte est-il habilité comme entre guillemets grand texte philosophique alors ici on voit ou on entend Derrida discrètement mais avec fermeté revendiquer un droit un droit à la méditation un droit à la lecture micrologique ou interne bref un droit à la philosophie comme ce qu'on pourrait appeler tout simplement une démarche herménotique en même temps on le sent soucieux de se protéger et il prend comme une sorte de couverture qu'il replie la question qu'il dit être la sienne et qu'en réalité il emprunte et là je dois m'arrêter un tout petit peu parce que c'est une hypothèse mais je crois quand même qu'elle est bonne on peut se dire que Derrida avait sans doute des choses précises à l'esprit qui relèvent de ce que j'ai appelé ailleurs un ton guerrier en philosophie je pense notamment à deux choses je vais développer un peu la première et moins la seconde d'abord les termes d'une extraordinaire brutalité quand on les relie de Michel Foucault dans un ajout à la première édition de l'histoire de la folie et d'autre part des remarques acerbes méchantes de Pierre Bourdieu dans un post-criptum de la distinction alors bon j'ai pas le temps de faire plus que de vous laisser un peu entendre ce ton mais il faut se remettre un peu dans l'époque il faut se décentrer un tout petit peu un instant rappelons quand même brièvement les faits de la première affaire c'est celle qui est la plus lourde de signification la première édition de l'histoire de la folie publiée donc en 1961 c'est déjà loin au moment où Derrida écrit ces lignes contenait trois pages sur quelques lignes des méditations de Descartes comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps sont à moi si ce n'est peut-être que je me compare à certains ascensés Derrida avait prononcé en 1963 une conférence intitulée Cogito et l'histoire de la folie conférence qui serait publiée l'année suivante dans la revue de métaphysique et de morale et reprise en 1967 dans l'écriture et la différence en 1972 Foucault avait ajouté à ce qu'il désignait comme la nouvelle édition de son livre deux appendices mais dont le titre était sur la page de garde dont l'un s'intitulait mon corps ce papier ce feu soit 20 pages sur trois pages de Derrida à propos de quelques lignes de Descartes alors je vous laisse écouter simplement un tout petit paragraphe dans lequel Foucault explique pourquoi je le cite ce n'est point par un effet de leur inattention que les interprètes classiques ont gommé avant Derrida et comme lui ce passage de Descartes je ne dirais pas que c'est une métaphysique là en italique métaphysique ou sa clôture qui se cache en cette entre guillemets textualisation des pratiques discursives j'irai beaucoup plus loin je dirais que c'est une petite pédagogie historiquement bien déterminée qui de manière très visible se manifeste pédagogie qui enseigne à l'élève qu'il n'y a rien hors du texte mais qu'en lui en ses interstices dans ses blancs dans ses non-dits règne la réserve de l'origine qui n'est donc point besoin d'aller chercher ailleurs mais qu'ici même non point dans les mots certes mais dans les mots comme rature dans leur grille italique se dit entre guillemets le sens de l'être pédagogie qui inversement donne à la voix des maîtres cette souveraineté sans limite qui lui permet indéfiniment de redire le texte alors c'est là qu'il faut se décentrer revenir un peu en arrière et reconstruire le contexte pour comprendre quoi et bien simplement que dans leur époque dans leur contexte ces mots sont vraiment des mots qui tuent sont vraiment des mots qui étaient destinés à faire très mal au fond Foucault disait de Derrida qu'il n'était en quelque sorte qu'un petit maître pour classe d'hypocagne ou au mieux un Heidegger d'école normale et puis surtout plus important il oppose au souci herméneutique la pratique d'une critique d'un démontage des usages sociaux de la lecture et au fond il affirme qu'il est temps de mettre fin à une forme d'exercice de la philosophie qui est à la fois théoriquement stérile et même politiquement suspect je passe plus vite sur Bourdieu c'est plus lapidaire et puis il n'y a pas toute une affaire derrière mais en même temps sept ans plus tard c'est à peu près la même chose qu'il dit dans un post-cryptum à la distinction donc publié en 1978 post-cryptum intitulé élément pour une critique entre guillemets vulgaire des critiques entre guillemets pures là je prends mon souffle parce que je vais vous lire une phrase de Bourdieu parce qu'il Derrida ne se retire jamais du jeu philosophique dont il respecte les conventions jusque dans les transgressions rituelles qui ne peuvent choquer que les intégristes il ne peut dire que philosophiquement la vérité du texte philosophique et de la lecture philosophique des textes philosophiques ce qui entre parenthèses le silence de l'orthodoxie mise à part est la meilleure manière de ne pas la dire et il ne peut livrer vraiment la vérité de la philosophie qu'ancienne de l'art et plus généralement de la philosophie elle-même que son discours même a contribué à produire voilà sans doute pourquoi dans le projet de Derrida le discours sur l'imposition rhétorique la ritualisation les modes sociaux les enjeux politiques etc. mais voilà aussi et peut-être surtout l'arrière-plan on pourrait presque dire la spectrale peut-être de la revendication d'un droit à ce que Derrida dans ce texte appelle la lecture micrologique et apparemment entre guillemets interne des textes canoniques de la philosophie alors je reviens à la fin du texte je reviens vers le texte et donc vers le moment de ce texte on constate alors que le projet n'était pas encore tout à fait dessiné Derrida en quelque sorte se relance en écrivant à l'intérieur de cet espace très général j'envisage pour les premières années un réseau de recherche plus spécifique sous le titre décalé en capital centré du droit à la philosophie puis il indique que deux trajets principaux pourraient ici se croiser il écrit encore un peu plus de pages mais au fond on peut déjà aller voir ailleurs on peut déjà aller voir ailleurs en se posant une question qui est qu'en est-il advenu de ce ces projets de Jacques Derrida pour l'école alors là les réponses sont en partie claires et en partie un tout petit peu moins mais au bout du compte tout est très clair du droit à la philosophie est devenu le titre d'un livre qui paraîtrait chez Galilée seulement en 1990 mais dont l'auteur reconstruit la généalogie dans une très longue note liminaire d'une introduction de plus de cent pages intitulée en capital privilège et en minuscule titre justificatif et remarque introductif je le cite du droit à la philosophie fut d'abord le titre d'un séminaire que j'ai donné à partir de janvier 1984 dans une situation institutionnelle assez singulière au début de l'année académique j'étais encore pour la vingtième année maître assistant à l'école normale supérieure et ce séminaire fut donné en ce lieu sous ses auspices mais aussi sous celle du collège international de philosophie que je venais avec d'autres de fonder le 10 octobre 1983 et dont j'avais été ce jour là élu directeur je savais devoir prochainement quitter l'école normale supérieure pour l'école des hautes études en sciences sociales où je venais d'être également élu au titre de directeur d'études entre parenthèses direction d'études des institutions philosophiques alors ce séminaire du droit à la philosophie n'a jamais été publié par Derrida qui semblait le souhaiter puisqu'il écrit je n'ai pu encore préparer pour leur publication les matériaux mis en oeuvre dans ce séminaire d'un autre côté je ne l'ai pas pris parce que c'est énorme ça fait 650 pages en 650 pages dans ces 650 pages du droit à la philosophie rassemble tout ce qu'il aura finalement écrit sur ce qui était censé être la deuxième partie de son projet pour l'école cette deuxième partie qu'il reproduit d'ailleurs dans la note que je viens de citer sans indication d'origine et on y trouve en annexe de ce livre tous les textes programmatiques qu'avait publié Derrida dont l'avant-projet pour la constitution d'un groupe de recherche sur l'enseignement de la philosophie qui était inséré dans le projet pour l'école que je viens de vous raconter puis enfin et surtout ce livre contient un texte d'une très grande importance qui était visé trois fois dans le projet pour l'école qui est paru dans plusieurs langues et qui à l'origine était en anglais la leçon inaugurale d'une chaire de professor at large à l'université de Cornell ce texte dans sa édition française s'appelle les pupilles de l'université le principe de raison et l'idée de l'université vous vous souvenez qu'il est indiqué dans une des notes du projet pour l'école alors à ce jour il faut encore que nous attendions le texte du séminaire du droit à la philosophie le séminaire qui est donc le dernier prononcé par Jacques Derrida à l'école normale supérieure à partir de janvier 1984 en revanche nous pouvons déjà nous faire une idée un peu précise de son premier séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales la même année pour ça il suffit de faire une chose au fond assez simple c'est d'aller regarder les comptes rendus qu'il en a donné dans l'annuaire de l'école et là dessus je souligne un point c'est que contrairement à beaucoup d'entre nous Jacques Derrida mettait un très grand souci de rigueur de précision et d'écriture dans ses comptes rendus de séminaire pour l'école alors pour le dire en un mot ce séminaire traitait de choses qui n'avaient j'allais dire j'ai envie de dire plus rien à voir avec le projet avec ce qu'il avait est annoncé pour un avenir proche ou plus ou moins lointain alors là il y a une petite incongruité c'est que un seul annuaire contient les comptes rendus de quatre années et non pas de deux années académiques comme d'habitude Derrida sous l'intitulé de sa chaire qui ne sera jamais modifié les institutions philosophiques mais pour titre de ces deux années nationalité et nationalisme philosophique et puis ensuite il présente la question de ces années-là la question de ces deux premières années à l'école y a-t-il des idiomes philosophiques en quoi l'expérience de tels idiomes peut-elle être interprétée à la fois comme une chance et comme un scandale pour la philosophie et puis un peu plus bas il détaille en 1984 1985 la première phase du séminaire a consisté pour l'essentiel à mettre à l'épreuve sur le fond de cette problématique le schéma suivant l'affirmation nationale comme le nationalisme ne devient pas philosophique entre guillemets par accident ce n'est pas par accident que le nationalisme philosophique se lie à l'apparition des états-nations modernes puis un peu plus bas en 1985 1986 la même recherche nous a conduit à privilégier sous le titre mythos logos topos la question du lieu entre guillemets national et à étudier la valeur de Cora dans la pensée grecque et d'abord dans le timet de Platon et à chaque fois il a indiqué les auteurs étudiés la première année Fichte Marx Nietzsche Adorno Arendt Michelet Kiné Tocqueville la deuxième année Platon Aristote Kantorowicz Heidegger enfin il tient à noter mais ça c'est déjà pour faire plaisir à Yves la figure du revenant a hanté toutes ses recherches entre parenthèses le retour attendu du mort vivant par exemple du roi ou du héros fondateur dont le corps est parfois perdu alors il faudrait prendre le temps de lire de près les comptes rendus des séminaires suivants mais au fond aujourd'hui trois ans suffiraient jusqu'en 1988 1989 en effet le titre reste inchangé nationalité nationalisme philosophique alors personnellement j'attends avec une très grande impatience la publication des séminaires de 86-87 et 87-88 qui étaient respectivement sous-titrés le théologico-politique entre parenthèses langue sacrée langue séculaire l'élection l'alliance la promesse et Kant le juif l'allemand mais on peut quand même s'en faire une petite idée grâce à deux choses d'abord une très longue note qui court sous 24 pages d'un très beau livre de Derrida le monolinguisme de l'autre paru en 1996 et puis d'autre part un grand texte qui a été publié récemment dans un petit volume paru chez Galilée l'année dernière d'une conférence de 1987 intitulée les yeux de la langue l'abîme et le volcan autour d'une très belle lettre de Cholem à Franz Rosenzweig et puis apparaît pour 1988 1989 un nouveau sous-titre politique de l'amitié et ce sous-titre Derrida l'explique de la façon suivante sans rompre avec la dimension politique des thèmes étudiés les années passées nationalité et nationalisme philosophique nous avons engagé de nouvelles recherches en direction de cette forme de entre guillemets communauté voire de communauté philosophique qu'on appelle entre guillemets l'amitié et donc commence ici une autre histoire et rassure-toi je vais bientôt pouvoir m'arrêter alors le jour venu on sera heureux d'avoir entre les mains ce séminaire dont Derrida offre un compte-rendu d'une très très grande méticulosité et qui consigne en particulier un propos prêté par Diogène Laherse à Aristote oh mes amis il n'y a nul ami on sera heureux de l'avoir mais en un sens seulement à titre génétique pour comprendre comment ce séminaire a donné un livre politique de l'amitié paru en 1994 en même temps dans l'avant-propos de cet opus de ce grand opus de ce qu'il faudrait appeler la dernière manière de Jacques Derrida il donne vraiment le désir de cette curiosité puisqu'il écrit cet essai ressemble à une longue préface ce serait plutôt l'avant-propos d'un livre que j'aimerais écrire un jour cet essai c'est ça sous sa forme présente ouverte par un vocatif entre parenthèses oh mes amis il y a donc la forme d'une adresse risquée sans la moindre assurance lors de ce qui fut seulement la première séance soulignée d'un séminaire donné sous ce titre politique de l'amitié en 1988 1989 alors est-ce qu'il y avait un peu de facétie dans ce jeu d'avant-propos entre une seule séance de séminaire et un livre de 400 pages on verra bien le moment venu ce qui compte pour l'instant c'est pas ça ce qui compte pour l'instant et avant de m'arrêter et bien c'est ce que brièvement dans ce que je viens de raconter on a vu des rides à faire et ne pas faire ne pas faire ce qu'il avait sinon promis parce que quand on écrit notre projet de candidature c'est pas vraiment une promesse mais en tout cas ce qu'il avait au moins annoncé dans son ses projets ce qu'il disait envisagé pour l'avenir je l'ai dit tout à l'heure était déjà derrière lui et il en rassemblerait les traces pour solde de tout compte en quelque sorte dans du droit à la philosophie alors on peut se poser une question est-ce que c'était par ruse qu'il parlait dans son projet d'une expansion et d'un infléchissement de ses travaux ça on ne le saura jamais mais au fond qu'importe qu'importe parce que ce que l'on sait bien a posteriori c'est ce que Derrida aura fait pendant 20 ans à l'école et ce que Derrida aura fait pendant 20 ans à l'école et bien c'est au fond pratiquer le droit à la philosophie le droit à la philosophie à une philosophie qui ne demande pas d'autorisation qui ne se met au service de rien qui s'exerce dans des styles qui peuvent être très différents le sien étant à la fois ce qu'on voit peu très sérieux et ce qu'on voit trop un peu ludique une philosophie qui s'expose au dialogue avec d'autres discours avec d'autres sciences si on veut sociales ou autres enfin ce qu'on peut se dire c'est que Jacques Derrida aura trouvé à l'école dans notre école une institution rare de celle qu'il disait avoir été inventée pour je le cite donner une place à des recherches des savoirs des personnes que la critériologie la titrologie et les procédures de légitimation en cours censuraient marginalisées ou tout simplement ignorées alors écrivant cela Derrida parlait d'expérience il exprimait une forme de gratitude à l'égard de l'école gratitude dont l'autre expression était son extrême générosité vis-à-vis des étudiants et j'ai envie de dire qu'à nous tous il revient de préserver ce modèle-là de l'école et à nous autres philosophes de l'école du zéro mieux de cette liberté sans condition que Jacques Derrida s'y était donnée de l'école de l'école de l'école